Sous-titrage ST' 501 7h02, 47 secondes, toute l'actualité d'ici et d'ailleurs dans le tour d'horizon de Echamadi Traoré que nous ouvrons avec ceux-ci. Un ballot se montre ferme face à Conakry. Eh bien, le président en exercice de la CDAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et président de la Guinée Bissau a planté mercredi le décor du sommet extraordinaire de la CDAO qui se tient ce jeudi 22 septembre 2022 à New York en marge de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Umaro Sisoko Ombelo qui répondait à nos confrères de RFI et France 24 à annoncer que la CDAO n'acceptera pas les 36 mois annoncés par la junte au pouvoir à Conakry. Et nous parlons de la médiation maintenant. Le colonel Dumbuya annoncé à Bamako ce mercredi. Évidemment qu'à mal, le colonel président Mamadi Dumbuya pourrait porter dès ce mercredi la tunique de dirigeants capables de dénouer une crise majeure. Sauf dernière décision, le locataire du palais Mohamed V de Conakry qui fait office de palais présidentiel depuis le putsch du 5 septembre 2021 est attendu aujourd'hui à Bamako, capitale du Mali. Il y rencontrera son homologue, le colonel Assimi Goïta, avec qui il entretient de bonnes relations, voire même une complicité. Selon nos informations, le chef de l'État guinéen pourrait atterrir à l'aéroport Modibo Keïta aux environs de 14 heures. Le président Dumbuya arrive à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance du Mali, célébrée le 22 septembre. Sur le continent, au deuxième jour du procès dans l'affaire de l'assassinat de Dabo Bukhari en mai 1990, par les grandes de la sécurité présidentielle, après l'interrogation du général Gilbert Diendere, poursuivi pour complicité d'arrestations illégales, de séquestration, de complicité, de coups et blessures ayant entraîné la mort recèle de cadavres, les témoins ont été appelés à la barre. Le nombre de réfugiés somaliens dans le nord du Kenya augmente, selon l'ONG Médecins Sans Frontières. Il fut, entre autres, l'insécurité alimentaire causée par la terrible sécheresse qui frappe l'Afrique de l'Ouest. Pour finir, ailleurs dans le monde, le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce mercredi 21 septembre 2022 avoir signé un décret de mobilisation partielle des réservistes pour remplir les objectifs de son opération militaire spéciale en Ukraine, dont il a assuré que les objectifs n'avaient pas été changés. Il est 7h05, 22 secondes dans ce studio. C'était les bonnes informations de ce mercredi 21 septembre 2022 dans le tour d'horizon de Aïcha Mali Traoré. Il y a José Danou qui se réveille avec nous. Il y a des gens quand même aussi qui nous écrivent comme ça pour nous laisser des trucs du genre qui, si vous voulez être riche, désolé. C'est bizarre. Bonjour, devenu riche en 24 heures. Lui-même, il n'est pas riche en 24 heures. Il change le client et puis il veut devenir riche. Bon, ça fait des messages comme ça. Je te demande-moi ton compte en bas. Si tu es riche, donne-moi un peu dedans. Et puis c'est fini. Je sais de trouver des messages normaux pour les lire donc à l'antenne. Voilà, il y a Stéphane Souleymane, Jackis, qui se réveille avec nous. Rebonjour Kamal. On n'arrive pas à vous écouter depuis hier à travers votre antenne locale depuis une zélécorée. Il y a un problème technique. Ah, il y a un problème technique à une zélécorée. Voilà, d'accord. Voilà, donc on vous l'apprend en même temps, Stéphane. Merci pour cette fidélité. Yassine Parlez, bonjour. Bonjour Kamal. Bonjour à tous. Le temps d'une virgule, Yassine Parlez. Oui, mais j'ai l'information. Oui, tu vas me donner l'information. Le temps d'une virgule, on sort du tour d'horizon pour cette fois s'intéresser à 12 millions de procureurs. C'est le matin. C'est le matin. Vous réveillez sans doute avec BLG sur Joma FM et Joma TV. Bonjour la Guinée. Bonjour la Guinée. Votre matinale réveille sans stress avec la bande de Mustapha Kamal. Sur la 93.1, partout en Guinée. Et sur Joma TV. Il est 7h07, 19 secondes dans ce studio. Yassine Parlez est là, oui. Tomo Traoré aussi est là. Tomo, bonjour. Bonjour Kamal, bonjour à tout le monde. Comment ça va ce matin ? Ça va très très bien. Allez Yassine, pour ton information, c'est quoi ? Oui, on m'a donné des bonbons ce matin. Je ne vais pas montrer ce qu'il y a là exactement pour ne pas qu'on voit. Je passe de la publicité. Je redonne l'antenne, je pense que c'est un peu plus sérieux. C'est sérieux parce qu'il faut que les gens sachent que Kamal va peut-être enfin se marier. Et bien... Et puis ça, c'est le genre de personne, un beau jour. C'est un mauvais. Il vous dit comme ça, je me marie dans deux semaines et puis on calme quoi. Même pas dans deux semaines. Mais bon, les gars, demain c'est mon mariage. En tout cas, peut-être en fin. Peut-être en fin. Ne misez pas sur lui. Ah voilà, d'accord. Il est déjà occupé. Tout ce genre de personne. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, belle-mère. Allez, 12 millions de procureurs, Mettez, pour vous. Il y a ce sujet qui nous réunit, comme je le disais tantôt. L'éducation des enfants, les parents ont-ils démissionné ? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Et puis comme sous-thème, le téléphone de l'éducation des enfants. Alors, les gars, Maso Maso Gay, le parent est celui qui doit normalement accompagner le développement de son enfant. Il lui inculque comme ça des valeurs, des façons de faire, des façons de se comporter en milieu public. Sauf qu'actuellement, on a comme l'impression que ses parents n'accompagnent plus les enfants. Et on laisse les enfants dans la rue faire ce qu'ils veulent. Alors, bon, déjà, il faut mettre les choses dans le contexte. Et nous, quand on grandissait, il n'y avait pas Internet. En fait, on a été éduqués avec nos parents, mais aussi même avec la société autrement. En effet. Aujourd'hui, nous avons des parents qui, eux-mêmes, sont addicts déjà au téléphone, aux réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Et les parents beaucoup plus âgés, les derniers qu'ils ont, ils sont déjà fatigués. Ils n'ont plus la même énergie. Tu vois, un parent, son premier enfant à 35 ans, le dernier à 14 ans. Franchement, c'est comme s'il n'avait plus d'énergie, quoi. Il ne peut plus tenir la... Il ne peut plus tenir. Donc, c'est qu'il y a plus de force pour contrôler. On a l'impression que ce sont les enfants qui ont le lead. L'enfant est là. Ah, papa, je veux le dernier iPhone. Il l'a. Papa est assis. Je suis dans cette telle école. J'ai ça. Même ceux qui n'ont pas de moyens, il y a quand même ce petit laissé-aller. Et j'ai même vu des parents qui sont illettrés, qui se font embobiner par les enfants. Si, par exemple, il n'a pas le bac ou il n'a pas le brevet, il a déjà préparé sa mère en disant « Ah, cette année, ils n'ont pas été gentils avec nous. Ils nous font échouer. » Et j'ai vu des mamans venir me raconter. Et puis croire dans des trucs comme ça. Oui, elles y croient parce que justement, l'enfant est en avance. L'enfant est en avance sur la maman. La mère n'a pas étudié ou le papa, ils n'ont pas étudié. Et eux, ils se disent « Oui, bon, c'est toujours nous qui sommes des victimes. Nos enfants, on leur donne des sujets qu'ils n'ont pas vus, tu vois. » Donc, il y a ce petit truc qui arrive. Et bim, les enfants se retrouvent totalement dans un monde propre à eux où ils n'ont aucune, mais aucun souci de leur avenir. Oui, en effet. Tout ce qui compte. Aujourd'hui, tu vas avoir une jeune fille même qui a 18, 19, 20 ans. Tu lui donnes de l'argent. La première chose qu'elle va aller acheter, c'est un téléphone. C'est s'habiller de telle ou de telle manière, alors que nous, à ce moment-là, on avait d'autres préoccupations. On était guidés par autre chose. Je ne dis pas que tout était parfait, comme à l'époque de nos parents où tout le monde était premier des classes. Beaucoup aux parents. Mais la réalité est qu'on est de moins en moins soucieux de ce qui va arriver plus tard. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve après l'université avec des enfants qui n'ont même pas de CV. En effet. Qui ne savent même pas se tenir lors d'un entretien professionnel. Et qui finiront au chômage avec ces mêmes parents qui viendront dire « Ah, nos enfants n'ont pas eu de chance. Il y a eu ci, il y a eu ça. Le système est devenu dur. Maintenant, les examens, on ne laisse pas les enfants passer. » En fait, ils ont toujours des excuses. Et l'enfant se conforte dedans. Pourquoi il va faire des efforts si ses parents le comprennent ? Donc, de l'autre côté, le message qu'il faut faire passer, les parents doivent faire la part des choses. Un enfant, c'est la base. Si tu ne lui donnes pas cette base-là, il aura tout perdu. C'est-à-dire de la première année, de la maternelle pour ceux qui ont la chance d'y aller, jusqu'au primaire, au collège, l'enfant doit maîtriser ce qu'il fait à l'école. D'accord. Il doit être suivi à la maison. Les parents ne doivent pas le laisser à lui-même, jusqu'à ce qu'il prenne conscience de l'importance des études dans sa vie. D'accord. Et après, à ce moment-là, même quand il déraille, s'il a la base, il peut revenir et encore rebondir sur ça et aller loin. D'accord. Mais malheureusement, ça se passe autrement. Voilà, ça se passe comme ça se passe. Yassine Pernay, je prends ton avis là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre tout ça sur le dos de la modernité ? Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ne sont plus conservateurs. On peut mettre ça sur le dos de la modernité. Moi, je trouve que beaucoup de parents ont démissionné. Là où vous constatez l'irresponsabilité de certains parents, c'est qu'à une heure du matin, tu peux voir des enfants en train de se promener encore. Des enfants qui n'ont pas 18 ans, 15 ans. Ça ne choque plus personne parce que l'œil est habitué à voir. Et je trouve que c'est aussi dû à la modernité. Sans oublier le style vestimentaire. Sans oublier le style vestimentaire qui est très important, c'est vrai. Et il ne faut pas oublier que... En fait, je trouve que la modernité et la question de droit est passée par là. C'est ici que j'entends droit de l'enfant, droit de l'enfant. Un enfant n'a de droit que ce que ses parents veulent lui donner. Il ne faut pas exagérer. Non, non, attends, attends. Parce qu'on risque de lui rappeler aussi. D'accord, d'accord. Mais c'est justement tout ce qui crée des problèmes aujourd'hui. On a comme l'impression que souvent, il ne faut pas le dire de nos justes, de nos cultures, de nos coutumes. On les oublie et puis on veut tout copier de l'autre côté. On veut faire comme l'oncle Sam le fait chez lui. Après, comme chez l'oncle Sam et puis d'hier, on s'étend des résultats. Un enfant n'a de droit que ce que son parent veut bien lui laisser. D'accord, je suis un parti. Il ne fournit aucun effort dans sa vie. Même l'air qu'il respire, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas lui qui achète ses habits. Ce n'est pas lui qui achète ce qu'il mange. Ce n'est pas lui qui paye la location. À quel moment il va avoir des droits ? Je trouve que le seul droit, il n'a que deux droits à l'enfant. Le droit à la vie et le droit à l'éducation. Tout le reste sont des devoirs qu'on lui impose. À partir, regardez même au niveau de l'école. À quel moment le niveau a commencé à dégringoler ? C'est quand on a décidé qu'on ne fera plus à l'école. On va faire comme le petit blanc. Quand tu déconnes, on dit va au coin. On se rappelle, si le maître te dit que tu fais des devoirs que tu ne fais pas, c'est 10 coups sur les fesses et que tu n'oses même pas dire ça à la maison. Parce que si tu dis ça, les parents vont te demander pourquoi le maître t'a frappé. Voilà, justement, tu vas devoir t'expliquer aujourd'hui si tu frappes un enfant à l'école, c'est les parents qui vont venir te frapper. Donc, il faut qu'on s'entende sur un truc. Moi, je ne suis pas contre la modernité. Mais je dis qu'elle a des limites. Un enfant qui est au collège, il va faire quoi avec un téléphone ? Il va faire quoi avec ? Je ne pense pas qu'un enfant va mourir parce qu'il n'a pas de téléphone. C'est qu'un enfant qui est jusqu'au collège, son trajet c'est quoi ? La maison, l'école. L'école, la maison. Et après, le soir, il apprend. Mais ce que tu ne connais pas dans les séries, dans le football, Moi, je connais aussi des enfants qui ont des téléphones au collège, mais qui sont très corrects. Oui, il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions quand même. On ne peut pas prendre une exception pour en faire une règle générale. Il y a des exceptions à tout. Mais ce que je dis le plus important, d'ailleurs, même quand ils suivent les cours, le professeur, d'ailleurs, au lieu de demander de chercher dans le dictionnaire, ils sont sur Internet. En tant que temps, c'est que le professeur va rajouter, lui, il ne comprend pas. Donc, du coup, c'est pourquoi quand il y a les examens, ils sont plus préoccupés par comment trouver le moyen de faire la fraude à l'examen que d'apprendre. Je dis que je suis de ceux qui estiment que mon enfant aura une éducation assez rigide. Il n'aura de droit que ce que je vais bien vouloir lui laisser. Et s'il faillit à ça, chez moi, encore, la chicote n'a pas disparu. Elle existe et elle continuera d'exister. Tu dis que tu ne te crées des points. Est-ce qu'il faut justement revir ? Quand même, trouve-toi une femme. De toute façon, tu as ta chicote qui est prête. La maman n'aime pas là. Quand même. Tomou, est-ce qu'il faut revenir à nos anciens amours, faire un retour aux chicotes pour donc inculquer une certaine valeur aux enfants ? S'il faut mettre un enfant au monde après, le maltraiter. C'est ce que j'ai dû comprendre dans les propos de Yassir. Chicote, je ne sais pas, droit à la vie et puis l'éducation. Parce qu'on peut quand même éduquer l'enfant avec... Non, ça veut dire qu'il n'a même pas le droit à la nourriture. Non, non. Les parents ont quand même... Non, on ne descend pas, on ne tire pas sur les enfants. Là, on est sur les parents. C'est ce que j'ai dû comprendre dans l'argumentation de moi et Yassir. D'accord. Ils ont tout de suite cloué aux pylori les enfants. Oui, c'est eux. Ils se font... Non, moi j'ai dit ça. Mais on le laisse parler. Non, non, non. Après, tu auras le temps de répondre. D'accord. Vas-y. Bien. C'est ce que j'ai dû comprendre en fait. C'est ce que les enfants... Parce qu'aujourd'hui, on va prolonger. Les parents ont, oui, certes, leur responsabilité, mais les enfants sont plus responsables. C'est ce que j'ai dû comprendre en fait. Non, aujourd'hui, je pense que c'est vrai, il ne faudrait pas tout copier de façon négative. Mais les enfants quand même aujourd'hui, on est à une ère où il y a quand même une évolution. On parle de notre époque. Avant, on faisait ci, avant on faisait cela. Oui, les parents nous disaient ça. C'est vrai que nous aussi, à notre adolescence, on a dû faire certaines choses, on a dû éviter certaines choses qui ne sont pas les cas aujourd'hui, dix ans ou cinq ans après, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on est dans un monde où on est en perpétuelle évolution. Les enfants s'adaptent au fur et à mesure que nous évoluons. Et puis les enfants de médecins sont très forts en imitation. Ce qu'on peut peut-être faire, là où peut-être je vais insister, n'est-ce pas ? C'est la responsabilité. On a parlé tous de responsabilité. Mais cette responsabilité-là n'est pas aussi très, 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 très ferme comme j'ai cru l'entendre du matin, n'est-ce pas ? Oui, les enfants, leurs smartphones, par contre, il a quand même mentionné quelque chose, je ne sais pas si c'était droit. Les enfants, il y a des enfants aujourd'hui qui détiennent les smartphones, qui vont dans les cinémas, qui vont, mais qui sont brillants. C'est quand même, oui, qui sont quand même justement sur le droit chemin et qui peuvent être modèles d'exemple, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'il y a toujours des mauvais grains partout où nous sommes, mais après, il ne faudrait pas aussi... Il faut faire en sorte que nos enfants, même en obtenant leur smartphone ou, je ne sais pas, en imitant d'une certaine manière ou d'une autre ce qui s'est fait de l'autre côté, que ce soit de façon positive, mais que s'ils échouent, c'est parce que c'est nous qui avons échoué. Mais après, c'est à nous de prendre justement leur problème à bras le camp, pour ne pas qu'ils dérapent, pour ne pas qu'ils aillent à la débauche. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est dit. Il y a ce sujet qui nous réunit donc, l'éducation des enfants. Les parents ont-ils démissionné et puis le téléphone dans l'éducation des enfants ? Oui, on vous ouvrira l'antenne dans pas l'antenne et comme ça, vous aurez à donner vos avis là-dessus. Alors, moi, il y a un exemple que j'ai vu la semaine dernière. Un enfant de 12 ans, aux Etats-Unis, sa mère, je crois, c'est une blague d'origine africaine. Le petit, parce qu'on l'a puni, on lui a retiré son téléphone, il a tout cassé dans la maison. Mais même les toilettes, le pot des toilettes, il n'a pas épargné. Il a cassé la fenêtre, les écrans qui se trouvent dans toutes les pièces, il a tout cassé. Tout. Parce qu'on lui a retiré son téléphone pour le punir. Maintenant, moi, comme d'habitude, nous, on est dans les commentaires pour lire. J'ai vu les commentaires. Il y a certains qui disent, oui, c'est un enfant qui a un mal-être profond peut-être qu'il a eu à exprimer quand il a retiré son téléphone. Non, moi, attendez, je suis en train de donner les hypothèses. Il y a d'autres qui disent que les parents ont raté quelque chose à la base. Sachant qu'en Europe, tu ne peux pas être trop violent avec ton enfant parce qu'il peut aller le reporter ailleurs. Il y a des choses que tu ne peux pas lui dire. Donc, en fait, j'aimerais que Tomu nous explique dans une situation pareille qu'est-ce qui n'a pas marché. Moi, mon avis dessus, c'est que la mère, elle a perdu, parce que j'ai l'impression qu'il vit qu'avec sa mère. La mère, elle a perdu le contrôle à un moment donné. Le mal-être du petit, je ne peux pas le mettre à l'écart parce que c'est possible qu'il ait eu un mal-être. Mais ça aussi, c'est que sa mère a perdu le contrôle. Parce que si elle avait gardé le contrôle, les discussions, la communication et tout ce qui va avec. Mais moi, je pense qu'il y a des enfants qui sont très impolis. Mais quelle que soit leur folie, ils ne vont jamais oser casser tout dans la maison de leur parent. Mais même quelle que soit leur folie, ils ne le feront pas. Je ne pense pas que ce soit de la faute de l'enfant. Elle vient même de reconnaître que, certes, peut-être au départ, la mère a perdu le contrôle, n'est-ce pas, sur l'éducation de l'enfant. Oui, posez-nous la question. Pourquoi est-ce que la mère a perdu le contrôle sur l'éducation de l'enfant? Est-ce que c'est parce que son père n'était pas là? Est-ce que c'est parce que c'est le milieu? Ou est-ce que c'est parce qu'elle laissait une bonne marge de manœuvre à l'enfant de faire des potes? Est-ce qu'elle a laissé faire tout ce qu'il voulait à par avou? Mais si! Parce qu'il y en a qui font ça aussi. On dit, j'aime, on pense laisser l'enfant faire ce qu'il veut par avou. Que c'est l'aimer. On pense que c'est l'aimer, ça, quoi, donc on ne lui inculque plus rien. C'est question, la chicote ne résout pas toi. D'accord, oui, ton avis, il faut faire quoi, donc? Moi, je pense que c'est quoi? Ce n'est pas forcément à cause du téléphone. Le plus souvent, les parents ont le téléphone pour quoi? C'est pour connaître la position de l'enfant, est-ce que tout va bien et tout. Mais on a tendance à l'utiliser à mauvais escient. Donc moi, je me dis que ça ne peut pas contrôler. On peut donner des simples téléphones, pas des smartphones, pas des téléphones intelligents. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est que les téléphones, aujourd'hui, c'est impossible. Mon premier téléphone, je ne l'ai eu que quand je suis passé pour le lycée. Moi, j'en avais pas assez. Voilà, onzième année. Moi, j'ai eu mon téléphone, j'étais au collège. Ah, voilà, et puis c'est toi qui tire sur les gens aujourd'hui. Non, mais, moi, ma mère, tu ne veux pas avoir un iPhone 14. C'est pas une question de moi qui te respecte. Oui, oui, on prend l'avis de la Chabali, on prend l'avis, on s'écoute là. Comme je le dis toujours, je pense que la base, elle a été ratée. D'accord. L'enfant, c'est quoi ? C'est vrai qu'il faut forcément lui donner ce qu'il dit, ses règles et tout, mais il faut aussi l'approcher et décommuniquer avec lui. D'accord. La communication est très importante. D'accord. Même si, chez nous, c'est quoi ? C'est la chicote, la chicote ou bien le piment, mais ce n'est pas forcément ça. Bon, la chicote a souvent marché, hein. Non, la chicote, bien sûr, mais il y a de ça tout le soir. Moi, je le fais dans le dialogue à la maison, mais ne venez pas chercher après pour savoir si je frappe ou pas, hein. Mais tu dialogues, quand même. Non, je dialogue. Tu communiques. Je communique. Comment tu communiques ? Oui, Marie qui voulait aussi dire, je me laissais un mot. Alors, moi, je pense que simplement, les parents sont responsables de la situation de leur enfant. En effet. Aujourd'hui, avec la modernisation, les parents, tu trouves une maman, un papa, les deux travaillent. Et on veut trouver une nounou pour s'occuper des enfants. Donc, tu fais des enfants, c'est une autre femme qui vient prendre soin de tes enfants. Elle inclut ces valeurs qui ne peuvent être pas bonnes pour ton enfant. Elle inclut ses propres valeurs à tes enfants. Et après, quand ton enfant est raté, tu veux récupérer. Ça devient difficile. Très difficile. Donc, même si aujourd'hui, on travaille, on a des occupations, on a des activités, il faut quand même avoir le temps pour ses enfants. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'une personne, toi-même, que tu puisses impliquer de bonnes valeurs à tes enfants. Parce que c'est ton enfant. C'est toi le parent. Tu veux le bien pour ton enfant. Tu veux que ton enfant brille. Donc, il faut vraiment avoir ce bon sens-là. Si tu as quand même eu l'opportunité de mettre au monde un enfant, il faut aussi prendre soin de l'enfant en l'incliquant des bonnes valeurs. Et je veux rappeler à ces femmes ou à ces papas-là qui pensent que aimer un enfant, c'est gâter l'enfant. Non. Si tu aimes ton enfant, il faut l'incliquer de bonnes valeurs. Parce que quand il brille à l'extérieur, c'est ton nom qui est vu, on dira que « Ah, Marie ou Marie, tu as bien éduqué ton enfant. » Et c'est ta fierté à toi. Tu seras fière de donner une bonne personne à la société. Donc, je pense que les parents sont très responsables de la situation. Et c'est là où je te rejoins, Yacine Panlay. Parce que l'enfant, c'est quand même le parent qui lui achète tout. C'est le parent qui lui donne tout. Donc, s'il rate à la langue, c'est donc la faute du parent. Même pas d'une part. Très souvent. Très souvent. Il y a des exceptions. Très souvent, il y a des exceptions, je suis d'accord. Parce qu'il y a aussi des parents qui sont durs, qui sont coréens, qui sont en famille. Il y a des enfants qui sont irrécupérables. Qu'est-ce que je veux dire, Kamal ? Au foyer. Je suis d'accord. Allez, on vous est montain, médecin, en même temps. 83, 83, 83. Moi, j'avais plus de 30 ans. D'accord. Mais même à sa mort, juste avant sa mort, quand il me regardait, je savais ce qu'il voulait. Bien sûr. Les yeux suffisaient. Parce qu'il m'a tellement frappé que je me rappelais. Il n'a plus de 30 ans, j'avais encore peur. Mais ici, le papa parlait, il dit, non, 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 moi, je suis fatigué. Je ne te donne pas l'exemple de mon papa. Ça, c'est la mondialisation. Je ne te donne pas l'exemple de mon papa. Parce que le vieux, on ne le voyait sourire que quand il jouait au Lido avec ses parents. Au moins, quand il jouait au Lido. Au moins. De toute ma vie, je ne l'ai pas vu rire dix fois. De toute ma vie, ça, je parle à moi. Toi, tu as une enfant, c'est un enfant. Je suis traumatisé. Je suis traumatisé, là, si. Je vois que je vis bien. On est un procureur. Mon père n'a pas vu plus de dix fois. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois pourquoi il est comme ça. Moumètre Traoré, bonjour. Bonjour, Moumètre Traoré. Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Touré. Bonjour, votre YouTube du jour. Allez, nous vous écoutons depuis Taouya. Vous avez mis un thème qui est très important. Moumètre Traoré, tu ne peux pas s'en savoir. L'éducation est bafouée depuis depuis longtemps. Avant, quand ton voisin qui voit son enfant, il fait des choses qui sont mauvais. En effet, tu peux tranquillement le corriger. Tu viens à la maison, ta maman peut augmenter. Quand aujourd'hui, tu touches l'enfant de ton voisin, tu vas rester trouvé là dans la mairie, la police. Néna, ça y a actuel des deux côtés. Tu vas avoir aujourd'hui ton votre propre enfant. Et toi, tu donnes l'éducation, ce que sa maman donne, fonder. Quand il tipe, ce qu'il fait. Quand il rentre, ce qu'il fait, fonder. Il faut que le Dieu nous jette. Même aujourd'hui, une fille de 14 ans, 15 ans. Il faut, vous et moi, vous sors, je sors, demander seulement à dehors. Il dit aujourd'hui, une fille, vraiment, je t'aime. Le premier des choses d'avoir dit qu'il faut payer-moi un téléphone. Ah, en effet. Allez, c'est vrai, c'est pas faux. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Traoré. N'oublions pas aussi la drogue. La drogue qui est aujourd'hui à la portée des enfants. Facilement. Surtout le cannabis. Oui. Et souvent, on voit nos enfants comme des innocents, alors qu'ils ont déjà commencé à consommer ça à 14, 15 ans. C'est pourquoi ils ont l'air tellement vieux à l'heure, là. On a dit, il y a des enfants qui ne reflètent forcément pas ce qu'on les inculque. Oui, il y a ça aussi, parce qu'il y a des familles où tout est là, mais le petit échappe. Et qu'est-ce qui fait ça ? C'est parce que les parents... Moi, j'ai un autre procureur. J'ai un autre procureur. Tu vas d'ailleurs le prendre. C'est monsieur Diakité. Oui. Bonjour, monsieur Diakité. Vous allez bien ? Ça va, l'homme de l'homme de l'homme de l'homme. Je pense que la société a délaissé beaucoup. Nous, nous sommes les enfants de l'élocation traditionnelle. Toujours, on pourrait penser que c'est mauvais tout ce que les parents nous faisaient, frapper les enfants, parce que c'était mauvais. Mais aujourd'hui, nos deux générations, nous sommes fiers de nous-mêmes. Quand on se voit aujourd'hui, on est fiers. D'accord. D'accord, allez. Dans la société aujourd'hui, l'enfant a partena à la société maintenant. Les enfants a partena à l'homme de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme. Même à leurs parents, ils n'ont pas pu... Merci beaucoup, merci d'être venu, monsieur le procureur. Il a batté, merci d'être venu. Parce que ça aussi est une vérité. Avant, on pourrait corriger tranquillement un enfant et les parents derrière sont contents. Mais aujourd'hui, ce sont des messages du genre c'est pas toi qui a dit qu'on a faim. Regarde, 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 par exemple. Il y a eu des voix, il y a eu des voix, il y a eu des voix. J'ai eu une voix de votre être en enfant. J'ai eu une réaction bizarre d'un enfant de 5 ans. Je reconnais, je me dis quoi ? Je ne suis pas content, pas du tout. Voilà, 5 ans. Un enfant de 5 ans qui n'est pas content parce que tu l'as commis. Parce qu'il a des droits autres que le droit à la vie. Mais le droit à l'éducation. Peut-être qu'il est toujours à la télé. Peut-être qu'il est influencé par la télé. Un enfant ne regarde pas la télé. Pas de télé, pas de smartphone, rien. Mais juste qu'où ils étaient, c'était quoi ? On ne frappe pas l'un enfant, on ne le corrige pas. Là, il fait, tu dis, arrête ça, arrête ça. On prend cet autre procureur. Ça repense, c'est légitime. On prend cet autre procureur. Monsieur Kamala Mohamed, bonjour, bonne arrivée. Bonjour monsieur, vous allez bien ? Oui, ça va, nous vous écoutons en 30 secondes. Parce qu'après, il y a le tour d'horizon. Je voudrais intervenir par rapport au thème pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi j'ai un puce de cette responsabilité aux parents. Je me rappelle au moins que nous étions à l'école. À partir des 8h30, d'un verre, on vous va sur la route. Il y a quelqu'un qui vous prend la main pour vous demander pourquoi vous n'êtes pas à l'école. Allô ? Oui, oui, on vous écoute. Voilà, il y a quelqu'un qui vous prend la main pour vous dire pourquoi vous n'êtes pas à l'école. Et ils te conduisent soit à l'école ou à la maison et c'est à toi d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas à l'école. Mais aujourd'hui, même les responsables des parents qui disent à un enfant pourquoi vous n'êtes pas à l'école, les parents sont capables de vous appeler pour dire que c'est moi qui fais la solidité. Et ce qui vous concerne, c'est des données de l'éducation et puis, c'est ce qui nous reste, ça m'appartient. D'accord, merci, merci monsieur Kaba. D'accord, merci, merci d'être venu, parce qu'il faut qu'on passe l'information d'abord et après, naturellement, on sera là encore, on va rouvrir l'antenne pour ses auditeurs. Donc, le tour d'horizon, médecin, les bonnes informations de H.A.M.A.D. Traoré. Tabou Traoré, tu ne bouges pas, tu restes en studio. Après, on rouvre encore l'antenne pour les auditeurs. Allez, c'est parti, les éditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada